Wesh les clédures ! Mauvaise nouvelle les mecs, je suis tombé malade. Je pense que ça s'entend au son de ma voix. C'est à cause de la clim. En fait, où que tu y ailles, à Tokyo, il y a de la clim partout. Et tu sais, changer de température comme ça, c'est jamais bon. Tu sors, il fait 40 degrés. Tu rentres dans un magasin, il fait 20 degrés. Et là, j'ai mal à la gorge, tu vois. J'ai aussi un petit peu le nez bouché, mais c'est pas grave. On va quand même aller s'entraîner aujourd'hui. Et pour ma part, ce sera un leg day today. Là, on va manger notre petit déjeuner. Franchement, c'est correct, mais ça ne casse pas des culs, j'ai envie de dire. Ici, mec, la diète, c'est super compliqué. Il y en a qui disent que manger sain au Japon, c'est facile. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Désolé les mecs. À chaque fois que je veux manger sainement, il n'y a pas moyen. Tu vas manger dehors, tu demandes de la viande maigre. Le mec, il te ramène plus de fat que de bœuf. Tu veux manger du chicken, du poulet, il va te ramener la cuisse de poulet qui est en pleine friture. Je n'arrive pas à trouver de poitrine de poulet, ni viande de bœuf clean, ni poisson. Mais quand tu vas dehors, dans les ramens, il n'y a pas de poisson. Dans les grills, ils mettent tout sauf du poisson. C'est un peu compliqué, tu vois. Hier, je suis allé à Family Mart pour préparer mon petit déjeuner. Regarde ce que j'ai pris. Un sandwich au thon avec du poulet dedans. Là aussi, la même chose. Une banane avec un café en guise de pré-workout. Et un petit jus de fruits, genre, tu vois, myrtille, pour les vitamines Zerma. Tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ne t'inquiète pas. En fait, les mecs de Prozise ont vu à quel point j'étais dans la mouise ici. Ils m'ont dit, monsieur Kurnas, on va vous envoyer un colis en express. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est que tard. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui. Il n'est pas très gros, mais le temps du voyage, ils m'ont envoyé justement quelques protéines en petite quantité, tu sais, pour ne pas que ça parte à la poubelle. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh yeah, la glutamine. Acide aminé, très, très importante. Quel goût, mamie ? Green Apple Flavor. Tranquille. Classique BCA. Goût Lemon Line. C'est goût citron. Ah ben, c'est cool, ils ont pensé à mettre un shaker parce que ça ne va pas être facile de mélanger ça sans shaker. Ah ben, c'est des protéines drink. Protéines smoothie. Pineapple Coconut Flavor. 26 grammes de protéines par canette. Oh, ça fera l'affaire. Ça fera largement l'affaire. C'est quand même plus pratique que de te remballer un gros pot de protéines. Tu le mets au frais, tu mélanges, tac, tu bois, ça passe dans l'âme. Eh, il m'en a mis beaucoup, hein ? Bon ben, on va torcher tout ça. Ça suffira le temps du voyage, tu vois. J'aurais dit de ne pas m'en mettre beaucoup parce que je ne compte pas le ramener dans la valise. Ça va faire du poids inutilement. Et puis, à l'aéroport, ils vont me agarres. Et vu que je n'aime pas le gaspillage, je leur ai dit, vous m'en mettez un petit peu. Histoire de cover les 14 jours. Tu sais, le temps de mon séjour à Tokyo. Et puis après, c'est bon, tu as rempli bagage. Oméga 3, enfin ! Oh putain, mec, tu sais comment, j'ai beaucoup de mal à trouver les bonnes graisses ici à Tokyo. Il y a des amandes, c'est vrai, mais c'est hors de prix. Donc, ça, je pense que ça va vraiment nous être utile ici. Ah, un multivitamine, multiprosis, ça aussi. Étant donné que je ne mange ni fruits, ni légumes ici, tu te doutes bien qu'en guise de vitamine, je suis un petit peu défaillant. Je suis en déficience, je suis en hypo-vitamine, tu vois. Donc, il m'a donné ça, ça fera l'affaire. Et puis, il y a un dernier protéine smoothie. Good pineapple and coconut flavor. Nickel ! Ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est fruit de la passion, mais il n'y en avait plus. Voilà, ben écoute, il n'y a plus rien. Ben là, ce qu'on va faire, je vais casser la dalle, me prendre un petit shaker de glutamine et de BCA avec des vitamines plus oméga-3. Ben, bas les couilles, je vais tout envoyer. Et on se retrouve tout à l'heure dans le métro. Tu sais, hier, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Don Quichotte. Oh, j'ai vu des putains de trucs de cul là-bas. Putain, mec, ça va trop loin. Ils t'ont mis des godes en plastique comme ça, comme si, tu sais, c'était un jeu vidéo, comme si tu joues en fait sur une bande arcade. T'arrives, t'appuies sur un bouton, le god, il tourne comme ça. Ils mettent ça comme ça au beau milieu, tu sais, du rayon. Moi, je t'ai étonné, je suis allé voir. C'est énorme. Allez, let's go. C'est sérieux ? Merde, putain, le con. Putain, un shake, ouais, le bordel, il était... En fait, il était bien fermé, mais c'est moi qui l'ai ouvert comme un mâle, putain. Et j'ai re-shake derrière. Putain, quelle aillerie ! Moi qui parlais d'humidité tout à l'heure, avec le sucre sur mon bras, là, je vais encore plus coller. Humidité de Tokyo plus sucre de Citec Protein Smoothie Pineapple Coconut Flavor égale collage extrême. Super glue ! Je suis le seul Qatar qui porte des lunettes de soleil dans un sous-sol. Ah, il faut baler couiller aussi à Tokyo. Ils n'ont pas vraiment l'habitude. Ils sont un petit peu choqués. Mais ça ne fait pas de mal. Ça leur permet également d'avoir une petite attraction. Hier, à mon pote, j'ai fait une danse dans le métro. J'ai fait un truc comme ça. Eh bien, devine quoi ? Il y avait un mec à côté, il était mort de rire. Mon boy ici, il se retenait, tu vois. Il se retenait, mais il rigolait quand même. Pour moi, il y a trois Japons. Il y a le Japon traditionnel qui est un petit peu en campagne. Il y a le Japon dans les grosses mégalopoles du style Tokyo. La journée, c'est une ville. La nuit, c'est une autre ville. La journée, à Tokyo, tu vois, ils sont très droits. Costa, je vais au taf, je fais mon boulot, je suis très moustique dans la vie. Voilà, ce sont des mecs droits. Et la nuit tombée, mon poste, oh là là. La nuit, il faut le voir pour le croire. Les Japonais se lâchent. Ils se débrident parce qu'ils finissent tous à battre à Kutsake. Et mon pote, ça part trop en couille. Moi, je suis à Chine, du coup. Là où il y a la place avec le Godzilla, tu sais, qui s'illumine le soir. Oh, mon pote, il se passe, ces trucs là-bas, c'est trop ambiance, tu vois. Mais on voit que la journée, ce sont des personnes. Et la nuit, ces mêmes personnes deviennent des autres personnes. Parce que voilà, ils se débrident. Ils se décompressent. La journée, ils ont une journée difficile le soir. Ils finissent tous à quatre pattes et tout. Et là, ils se tâchent, ils rigolent. Et apparemment, ils se torchent la gueule presque tous les soirs de la semaine. Oh, putain. Enfin, voilà, petite parenthèse. Maintenant, direction Mid Brave Gym. Là, on va prendre le Shinjuku Line. Et puis, c'est parti, gars. Et puis, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, j'ai fait le tubif, là. C'était que les bouteilles en plastique. J'en ai mis une en PhD. Les PhD, ce sont les plastiques épais, tu sais. Genre, les bouteilles de lait et tout. Ce n'est pas le même plastique que les bouteilles d'eau. Voilà, c'est ça la petite différence. Tu sais comment je sais ça ? J'avais travaillé dans une usine de déchetterie. Il fallait que je trie les déchets. Et on m'avait appris ça. PhD dans un bac, bouteilles en plastique dans un autre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, allez, viens. On va y aller maintenant, Miguel. Trêve de bavardage. Tu parles beaucoup, toi, Germain. Ok, les amis, là, on vient d'arriver à Midbraith Gym. C'est juste devant moi. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir sur un leg day qui va être assez violent. On va commencer par du front squat. On va faire du hack squat. On va faire des extensions. Non, pas des extensions. Des fentes, pardon. Avec quadriceps, c'est extension. Eschio extension. Et on va aussi faire un peu d'adducteur et d'adducteur en super 7. Ouh, ça va faire mal. On a déjà fait un leg day à Orange Gym, sauf que c'était une sale petite. Et ils ne voulaient pas que j'utilise le stabilisateur parce que c'est trop gros. Ça attire trop le regard. Et déjà que je n'ai pas le droit, normalement, de filmer ici. Ils m'ont dit, essaie de minimiser la tension sur toi. Donc, j'ai fait la vidéo sans stabilisateur. Et honnêtement, ça donne envie de vomir. Ça brasse trop, tu vois. Donc, j'ai appelé Meidbrev. Enfin, ce n'est pas moi. C'est un mec que je connais. Et il m'a dit, je vais leur demander si tu peux venir filmer avec ton stabilisateur. Et ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai envie de refaire un leg day stabilisé. OK ? Donc, allez, je vais au vestiaire enfiler mon moule tub. Et c'est parti. Les mecs, devinez avec qui je suis. C'est un pur hasard. Trois fois, je suis venu dans cette salle. Trois fois, je l'ai vu, le mec. Hi, hi, everyone. Voilà, donc, j'ai fait une vidéo avec lui. Il est super chaud, c'est un pro. Il a une compétition le 27 juillet. Il se prépare pour la compétition. Les mecs, je me suis entraîné avec lui. C'est une machine de guerre. Oh, je pense que c'est le japonais le plus balèze que j'ai vu depuis que je suis ici. Donc, notre vidéo va sortir. Enfin, peut-être qu'elle sortira même avant celle-ci. Mais voilà, tu vois ce gars-là ? Je suis allé à Orange Gym. Je l'ai vu là-bas. Je suis venu trois fois ici. Deux fois ici, je suis venu. Et deux fois, je l'ai vu. Truc de ouf. Enfin bon. Allez, là, je me suis habillé. J'ai mis ma tenue de guerre. Et là, c'est bon, on va commencer le training. J'ai mis ma tenue de guerre. J'ai mis ma tenue de guerre. Sous-titrage ST' 501 Les coachs ici à Tokyo gagnent super bien leur vie Il m'a demandé, tu vois le pro là, il m'a demandé en France c'est combien le coaching de l'heure C'est quand le mec va coacher un athlète dans une salle de muscu J'ai dit écoute ça tourne à 80-90 euros de l'heure Je lui ai annoncé ça, il était mort de rire Il me fait ici, c'est beaucoup plus cher Il n'a pas voulu me dire combien Mais je pense qu'ici ils doivent être à Franchement 140-150 euros de l'heure Ça ne m'étonnerait même pas La vie est tellement rush ici, c'est un truc de ouf A chaque fois que je vais à Paris, je suis roncieur Je me dis que je vais me retrouver à découvert Mais ici, on est mort et enterré Avant même d'avoir sorti la carte bleue Bonne année Bonne année Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est assez explicite quand même, on sait qu'on est à Tokyo au Japon Petit abricot, ça c'est bon signe, ça ça veut dire que ta cuisse a grossi J'ai un trou là et j'ai aussi un trou là Ça tu vois c'est quand tes cuisses grossissent, même le legging Nike Pro Combat Hyper Warm Flex Aventador ne tient pas Sous-titrage ST' 501 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 ... ...